Bonjour, avec le magazine Altus Home, nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'architecture au cœur des stations Tusky. Alors cette architecture fait notre environnement, elle fait aussi la vie des locaux, mais elle évolue. Lucie Pals, vous êtes la rédactrice en chef de Altus Home sur l'arc alpin. Ce que l'on peut dire tout d'abord, c'est que l'architecture fait véritablement évoluer notre environnement. Alors l'architecture, elle définit notre cadre de vie à titre individuel, d'abord en définissant les contours de notre habitation, ses formes, ses volumes, ses espaces. Et puis à titre collectif, puisque c'est une illustration du vivre ensemble. Quand on regarde une ville au travers de ses différents bâtiments, on peut remarquer comment a évolué son histoire, quelles sont les grandes tendances et comment ses habitants à chaque époque envisageaient leur environnement et envisageaient la façon dont ils interagissaient avec les autres. Évidemment, selon les lieux, l'architecture est très différente puisqu'elle répond à des codes locaux, à des contraintes locales. Et alors précisément, comment l'architecture de montagne a-t-elle évolué depuis le début des sports d'hiver ? Alors tout d'abord, il y avait vraiment les villages authentiques de montagne, comme on peut le voir dans toutes les campagnes françaises, en fait les petits villages. Et ensuite, d'un coup, le tourisme est venu bouleverser ça. Et sur des espaces encore vierges, dans des alpages, se sont construits des grands ensembles, avec le plan neige qui a débuté en 1964 pour se terminer à la fin des années 1970. Et donc là, on était vraiment dans une conception du bâti très vertical, avec des grands grands ensembles et des petits espaces de vie. On avait un concept qui était très pratique, très fonctionnel, et qui concevait un peu la montagne comme un environnement hostile, dont il fallait se protéger, d'où l'idée de galeries dans lesquelles on pouvait évoluer sans sortir. Et voilà, on n'était vraiment pas du tout dans la montagne récréative d'un point de vue intérieur. Et puis, il y a eu le retour au style chalet. Alors ensuite, effectivement, on a eu cette valorisation du cliché du chalet traditionnel. Donc on a eu un grand retour vers le néo-folklore qui a débuté vers les années 90. On pense notamment, par exemple, à Val d'Isère avec son Val-Village, qui a été vraiment cette illustration de grands ensembles, finalement, mais traité avec les codes locaux et même un petit peu, on va dire, rêvé. Parce qu'en fait, ils ont été chercher, par exemple, des colonnes qu'on trouvait plutôt à Sainte-Foy. Donc il y a eu une espèce de réinterprétation de l'Authentique sur une forme un peu, on va dire, fantasmée de la montagne. Alors finalement, quelles sont les grandes tendances qui se dessinent aujourd'hui à la montagne ? Alors actuellement, déjà, il y a un espace qui se réduit, parce que les PLU, toutes les contraintes nouvelles font qu'on a de moins en moins de place pour construire. Donc il faut se tourner aussi vers l'ancien. Donc on a beaucoup de rénovations en cours. Et puis les architectes, en fait, sont assez bridés par ces contraintes locales, par justement cette injonction à garder des matériaux traditionnels, tout ça. Mais on a aussi des bâtiments un petit peu plus audacieux. On pense par exemple à Aquamotion à Courchevel. Et là encore, il y a une volonté de s'intégrer à son environnement avec des formes qui vont reprendre celles du terrain, qui vont utiliser la neige comme couverture naturelle pour faire une forme de vague, ce qui colle aussi à l'idée d'eau, puisque c'est un centre aquatique. Enfin voilà, les architectes se font plaisir. Ils sont audacieux, ils osent, mais tout en respectant les contraintes locales. Côté déco, cette fois-ci, qu'est-ce qui caractérise le style montagnard contemporain ? Alors le style montagne, cerf, fourrure, tout ça, c'est fini. Le style montagne va beaucoup plus loin. Il s'inspire de ce qu'on trouve ailleurs, des codes de l'architecture et de la décoration plus urbaine, mais aussi d'inspiration d'ailleurs. On voit par exemple cet hiver à Tignes, le nouveau bâtiment Initio, qui s'inspire des montagnes andines de la Cordillère des Andes. Donc là, on a vraiment des influences du monde entier qui vont se mélanger. Et le style montagnard, en fait, est vraiment pluriel aujourd'hui, même si on retrouve quand même des codes chaleureux, puisque c'est ce qu'on désire quand on est montagne et qu'il fait froid. Donc on va rester sur des matériaux comme du bois, de la laine, mais toujours traité de façon très moderne. Maintenant, il y a beaucoup de créativité autour de ça. Merci Lucie. Alors l'architecture de montagne, c'est un reportage et un sujet à retrouver largement dans le magazine Altus Home cet hiver sur l'Arc Alpin.